Paris est une ville du 19e siècle. Gommées voitures et motos, bâtiments contemporains, feux tricolores et vitrines de magasins, vous voici dans la cité du Baron Haussmann. C'est entre 1850 et 1914 qu'est bâti le Paris d'aujourd'hui. Les vieux quartiers disparaissent en une trentaine d'années, ils sont trop denses, insalubres et embouteillés. A leur place surgissent de nouveaux immeubles et de larges avenues. Paris est sauvé de l'asphyxie, on peut à nouveau y circuler. La ville moderne est née et avec elle ce mode de vie qui fera sa célébrité. Et tout cela par la volonté de Napoléon III qui désigna Haussmann pour que sa vision devienne réalité. Avant eux, d'autres avaient essayé. Nous traversons la rue Rambuteau, un prédécesseur d'Haussmann. Pourquoi parle-t-on de percée haussmannienne et pas de percée de Rambuteau ? Parce que Rambuteau ne voulait pas endetter la ville. Donc il voulait simplement réaliser ce qu'il était possible de faire avec les finances ordinaires de la ville. Exit Rambuteau, à deux pas se trouve le boulevard Sébastopol. La première percée signée Haussmann, préfet de la Seine et spéculateur. Ils n'hésitent pas à s'endetter, d'ailleurs la ville sera endettée pendant 50 ans. La ville sera transformée ? Totalement transformée. C'est-à-dire que le Paris d'Haussmann de 1875, on va dire, ne ressemble plus du tout à celui du 1830. Absolument plus. Je pense que les habitants, d'ailleurs on a même des témoignages littéraires, les habitants qui ne sont pas venus dans Paris depuis 10 ans ne s'y retrouvent pas, ne s'y reconnaissent pas. Le boulevard Sébastopol, réalisation Haussmann sur une idée de Napoléon III. Première percée qui nous conduit à la gare de l'Est, la première construite des gares du Nouveau-Paris. Napoléon III d'ailleurs a une formule assez belle pour parler des gares, il dit que les gares sont les nouvelles portes de la ville. Il pense que les routes vont disparaître pour l'essentiel du trafic et que les marchandises, les gens vont essentiellement circuler en chemin de fer et arriver dans Paris par les gares. D'où l'importance de ce genre d'artères parce que ça permet de joindre le centre-ville aux nouvelles portes de Paris. Absolument, ça sera le cas également de la rue de Rennes ou de bien d'autres rues dans Paris qui ont pour but essentiel d'aller des gares dans le centre de Paris jusqu'à la Seine. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas en profiter pour faire quelques tranchées ? A chaque nouveau quartier, son nouveau réseau d'égouts. Rue Quinquampoie, regarde, ça c'est un vieux nom, rue Quinquampoie. Évacuation des eaux usées, distribution de l'eau potable. Fini les maladies de l'ancien Paris. Tout au cours du début du 19e siècle, les problèmes d'hygiène ont été de plus en plus importants puisque la population augmentait de façon considérable. Donc régulièrement, il y avait des épidémies et plusieurs dizaines de milliers de morts ont été causées par ces épidémies dans la première moitié du 19e siècle. Mais c'est réellement avec l'arrivée d'Haussmann qu'on va concevoir un réseau complet et un objectif de distribution de l'eau potable dans tous les immeubles parisiens. Ah, il y en a un qui fait celui-ci. Ça tombe bien, on vient d'inventer le ciment. C'est pratique le ciment pour les égouts et c'est économique, s'est dit Belgrand, un adjoint d'Haussmann. Ça permet de construire plus vite et plus large. Les égouts parisiens sont visitables et c'est une première mondiale, au point d'avoir longtemps été une véritable curiosité. L'arrivée soudaine de la canicule sur la France et Paris en particulier s'est traduite immédiatement par l'arvée des touristes vers les égouts de la capitale. On peut en effet les visiter en partie l'été et ils sont alors imbattables sur le plan de la fraîcheur. Quatre barques à fond plat de 20 places font ainsi la tournée du grand collecteur d'Anières, aux alentours de la Concorde et de la Madeleine, dans un dédale souterrain reproduisant fidèlement le tracé de la surface. Il faut bien que les égoutiers s'y reconnaissent, même si leur seule tâche pendant les visites est de surveiller et de retenir les barques, qui ne doivent en aucun cas risquer le moindre accident. Il fait frais dans les égouts, mais leurs eaux sont si polluées qu'elles seraient mortelles à la moindre baignade, volontaire ou non. Les égouts parisiens sont donc visitables, ce qui facilite grandement leur entretien. Les égoutiers d'aujourd'hui travaillent d'ailleurs comme ceux d'hier, avec les mêmes machines inventées par l'équipe de Belgrand. Des machines qui se servent de la force de l'eau, ça évite les gaz d'échappement. On prend l'air un instant. Les grands jardins de la capitale, Napoléon III, eux aussi. L'empereur a vu cela à Londres, où il vécut jadis en exil. Les buts de Chaumont, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, La plupart des squares du Paris d'aujourd'hui, c'est encore lui. La mission revient à Alphand, un homme d'Haussmann. Haussmann qui, lui, est opposé à la multiplication des espaces verts. Ça fait moins de place pour mes immeubles, dit-il. Ces chers immeubles auxquels il accorde une attention si particulière. La façade haussmannienne, elle est forcément en pierre ? Oui, c'est une obligation qui figure dans l'acte de vente. C'est la manière, finalement, dont Haussmann légifère, puisqu'il n'y a pas de loi à proprement parler. Il n'y a pas de permis de construire à cette époque-là ? Non, le permis de construire viendra plus tard. Donc là, on leur dit simplement, vous devez utiliser de la pierre pour les façades. Quand les propriétaires achètent le terrain pour construire, on leur impose une pierre de taille, on désigne la carrière, en général, dans les belles avenues, comme celle de l'Opéra. On indique aussi que les lignes doivent filer, ce qui donne une certaine harmonie, une certaine homogénéité, une certaine monotonie, pour ceux qui n'apprécient pas cette esthétique. L'idée d'Haussmann, c'était à partir du moment où on construit un immeuble dans une avenue, les immeubles suivants doivent le prendre comme modèle. C'est le modèle qui se répète et qui crée l'uniformité. Là, on va chez une de vos amies. Voilà. Bonjour, madame. Qui habite au deuxième étage. Et c'est un immeuble haussmannien typique. Fin du Second Empire, oui. Tout à fait, la fin du Second Empire. Peut-être même les premières années de la Troisième République, mais ça n'a pas changé. Donc 1870, 1875, quelque chose comme ça. Autour de 1870, oui. La propriétaire nous attend. Vous allez le voir, elle est très fière de son appartement. Bonjour. Bonjour Pierre. J'attire votre attention déjà sur quelque chose d'extraordinaire qui est cette sonnette d'origine. On l'a vu en rentrant. C'est un appartement dont le passé fait qu'on n'ose pas y toucher. On n'ose pas transgresser justement la qualité. Donc parfois on me dit, si tu repeignais tout en blanc, tout en blanc, tu aurais, etc. Mais moi je crois que je ne pourrais pas repeindre en blanc. Alors ça c'était considéré comme le petit salon originairement. Donc pratiquement chaque pièce, vous avez quatre portes à double venteau. C'est si ayant été pour des raisons fonctionnelles un petit peu habillée. Habillée, voilà tout à fait. L'enfilade à la française, on appelle ça. L'enfilade à la française. Ah oui, c'est typiquement français. C'est-à-dire ces portes-là, ces fameuses portes qu'on peut ouvrir. Voilà, ça permet d'avoir une vue qui s'enfile d'un bout à l'autre de l'appartement. C'est-à-dire que tout communique et tout était censé communiquer. Voilà, c'est un héritage. C'est-à-dire que ce mode d'habiter avec des distributions de pièces qu'on appelle en enfilade est un héritage de l'ancien régime, de l'habitat aristocratique. Et c'est une manière pour la bourgeoisie au fil du 19e siècle, notamment sous le second empire, de récupérer un mode d'habitation aristocratique. Donc les bourgeois font comme les aristocrates. Voilà, les bourgeois habitent à la manière aristocratique du 18e siècle. Donc le petit salon était réservé pour les femmes. Donc les femmes y tenaient le salon pendant que les hommes se trouvaient dans le grand salon. Ils se réunissaient dans le grand salon. Et on se rejoignait après dans la salle à manger, en se donnant le bras, vous voyez. Donc là, c'est l'espace de réception avant le dîner. Avant le dîner, effectivement. Cette porte étant généralement fermée, la table étant mise ici, de ce côté-là, on passait, enfin, la domesticité entre guillemets, c'est peut-être pas un terme que j'affectionne, mais on passait de l'autre côté, donc on ne l'apercevait pas. Et on ouvrait effectivement ces portes-là pour rentrer dans la salle à manger. Les hommes et les femmes se retrouvaient dans la salle à manger. Au moment du dîner. Donc là, on va rentrer par la petite porte dérobée dans les espaces dits secondaires. Porte dérobée parce qu'il ne fallait surtout pas que ça se voit. Parce qu'il ne fallait pas que ça se voit. Elle est complètement... Donc peut-être petite... Là, je ne sais pas, lui, c'est... Là, nous allons accéder donc à la cuisine en passant par un couloir qui tourne autour de la cage d'escalier. Au fond du couloir, il y a le personnel de maison. Là, on cale, on cale au maximum tout ce qui est service dans des espaces résiduels, en quelque sorte. Et des espaces qui ne se voient pas. Il n'est pas question que les invités qui viennent là le mercredi... On est vraiment très loin du salon, là. Là, c'est à la manger. Donc l'escalier de service qui menait... Qui menait effectivement aux chambres de service, qu'on appelait chambre de bonne. Donc la domesticité descendait par là, effectivement, accédait à cette pièce, travaillait dans cette pièce. Et ces parties-là étaient des parties réservées. Si bien qu'on ne voyait jamais les domestiques dans les parties de réception. Sauf quand on les appelait. Et dans ce cas-là, sur l'écran du sémaphore, il y avait le petit sémaphore qui ne faisait pourtant pas de bruit. Parce qu'on voit dans les films, tu sais, des sonnettes qui font du bruit. Mais ça, a priori, c'était sans bruit. Ça s'allumait. Mais ça s'allumait, effectivement. Il fallait faire attention, regarder le sémaphore de temps en temps. Il fallait que la cuisinière ait un œil sur le sémaphore. Voilà, tout à fait. À l'époque, il y avait un vrai ordre social qui correspondait à l'architecture de l'appartement haussmannien. Alors qu'il a aussi été inventé dans l'hôtel ou le château aristocratique du 18e siècle, où il y avait déjà ces systèmes de fils, de chambres de domestiques dans le grenier. On a copié. Là aussi, c'est une adaptation à l'immeuble bourgeois des pratiques sociales de l'ancien régime. Donc le bourgeois veut devenir aristocrate et il se paye un immeuble haussmannien dans le centre de Paris. Voilà. Et ce bourgeois du Second Empire a naturellement une épouse élégante. Laquelle, grâce à ses nouveaux boulevards haussmanniens, peut enfin circuler dans Paris. Madame traverse la Seine et se rend au bon marché qui vient d'ouvrir. C'est le premier grand magasin et c'est vraiment un événement. Dans les années 1860, on vient ici du monde entier. Ses fondateurs sont richissimes. Voici Madame et surtout Monsieur Boussicot. Et ce monsieur avait une caractéristique physique étonnante. Oui, alors vous voyez sur le front, il a à gauche une bosse comme ça. On a longtemps pensé à la tradition, on veut que ce soit la bosse du commerce. Et que l'expression soit venue de là. Soit venue d'Aristide, qui vraiment avait ce don pour vendre n'importe quoi. Parce qu'il a commencé comme vendeur sur les marchés. Après, il a vendu des châles. Et puis, il a créé son propre magasin. Et à sa mort, je crois qu'il y avait plus de 2500 employés. Vous vous rendez compte, l'extension que ça a pris très très rapidement. L'homme que l'Amérique nous envie, c'est son surnom, ouvre en 1865 un immense espace dédié à la vente. La charpente métallique du magasin est signée Gustave Eiffel. Nous suivons Monica, c'est l'historienne du bon marché. Pour la première fois, on peut toucher. Ça, c'est une première évolution. C'est merveilleux parce qu'avant, il fallait vraiment qu'on vous présente les objets, les uns après les autres. Vous n'aviez aucun choix. Pour la première fois dans ce bon marché, dans ce nouveau bon marché, tout est à disposition des clients. On peut toucher, on peut essayer, on peut même rendre si ça ne faisait pas l'affaire. Deuxième révolution, ici, il y a un prix fixe. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Non, non, on faisait le prix à la tête du client. Et ça pouvait varier énormément. Donc ici, on était sûr que le prix affiché était le prix qui était payé. Le prix affiché était le prix à payer. Des vêtements, il n'y en avait pas avant. Les vêtements tout faits ? Non, la confection est née, au fond, avec les grands magasins. Et ils avaient leurs propres ateliers de confection. Qui se trouvaient où ? Tout à fait en haut. Dans les combles ? Dans les deuxièmes, oui. Et souvent, c'était fait aussi à domicile. Cette mode de Paris, diffusée par les catalogues, s'exportait partout. Par exemple, en Nouvelle-Orléans, elles attendaient le bateau avec la mode de Paris. Il y avait des catalogues de vente par correspondance au bon marché. Et ça, ce sont les premiers aussi. C'est les premiers. Alors, il y avait même la manière de donner vos mesures pour recevoir et que ça soit confectionné exactement à votre taille. Donc, vous voyez que tout a été inventé déjà dans les années 1870. Juste en face du magasin, voici l'écurie du bon marché. Une autre invention de M. Boussicot, les voitures de livraison. Madame la bourgeoise du Second Empire ne ramène jamais elle-même ses achats à la maison. Ce serait inconvenant. Aristide Boussicot a décidément pensé à tout, sauf qu'un de ses employés va lui piquer ses meilleures idées. L'employé en question va s'installer rive droite, sur le boulevard Haussmann, dans un quartier flambant neuf. C'est la naissance du printemps. Le patron, ex du bon marché, s'appelle Jules Jaluzo. Lui aussi a des idées géniales. À 19 ans, à la grande surprise de sa famille d'ailleurs, il a décidé de ne pas faire Saint-Cyr. Donc de ne pas devenir militaire. Et donc de ne pas venir militaire, mais devenir un commerçant. Et il est parti, donc... Ça n'a pas dû beaucoup plaire à ses parents. Ça a dû être assez étonnant à l'époque, mais il avait déjà cette fibre. Et il a commencé comme ça au bon marché à 19 ans. Jaluzo crée l'événement en 1885, quand il ouvre un magasin de 20 000 m2. C'est immense pour l'époque. Le printemps, c'est le premier magasin électriqué. Absolument. C'est le premier. Il a fait installer dans le sous-sol 4 machines à vapeur pour produire les 500 chevaux d'électricité dont il avait besoin pour éclairer le bâtiment. Et au niveau des contemporains, j'imagine que c'est l'événement. La gare dont nous parlions tout à l'heure, voilà une très belle opportunité. Le boulevard, la gare, c'est ça la recette commerciale ? Ah oui, c'est vraiment la recette commerciale. C'est la nouvelle percée d'une avenue et la proximité de la gare avec la rue du Havre qui y mène directement. Il y a eu la prémonition de la circulation de public qu'il y aurait près de cette gare. Effectivement, aujourd'hui encore, la gare Saint-Lazare est la gare qui a le plus de trafic piétonnier autour. Et les magasins présents et ici en profitent. Quant à la formule magique de Jules Jaluzo, celle qui va faire la fortune du printemps et celle de son fondateur, vous la connaissez tous. Les soldes. Oui, absolument. Jules Jaluzo a eu l'idée d'officialiser les soldes. En fait, les boutiques et même le bon marché commençaient à solder des articles, mais ils ne le disaient pas où ils le cachaient. Il y avait comme une honte à solder des articles. Jules Jaluzo, pas du tout. Il a compris que c'était vraiment un affaire de lance du commerce. Il avait envie de le proposer et d'en faire vraiment un élément de communication. Parce que c'était un homme de communication, il adorait la publicité. Et donc son idée, ça a été d'officialiser, d'en faire un rite. Donc le 15 janvier 1887, il passe dans le Figaro, dans l'Eco et il annonce les soldes officiellement en expliquant que c'est très important. Puisque grâce aux soldes, il va y avoir des articles frais qui vont arriver juste après les soldes. L'époque est à la République et Jaluzo s'adresse au plus grand nombre. Il ouvre une caisse d'épargne. Ses clientes, même les plus modestes, dépenseront ainsi leur argent, de préférence au printemps. Bien sûr, le magasin a depuis beaucoup changé. A l'intérieur subsiste de cette époque la coupole. Les vitraux bleutés sont de toute beauté. Qui dit mieux ? Eh bien, M. Garnier. Son chef-d'oeuvre est à 100 mètres du printemps. Au cœur du plus important des quartiers haussmanniens, voici le monument symbole du Second Empire. Garnier, architecte surdoué, a 35 ans quand il en dessine les plans. Nous entrons au foyer de la danse. Le rendez-vous des messieurs de la haute société. On ne fait que passer. Voilà, là, c'est un défi sur ta jambe. C'est comme un soumage qui vient dans les mains et c'est au-dessus d'eux. En fait, c'était un lieu clos et c'était un lieu non marqué, socialement et politiquement, où on pouvait faire se fréquenter justement la noblesse du Faubourg Saint-Germain, la noblesse d'Ancien Régime, la noblesse d'Empire et la bourgeoisie qui montait au pouvoir. C'était des lieux où ces gens qui vivaient séparés, les uns dans leurs hôtels du Faubourg Saint-Germain, les autres dans leurs maisons, plutôt dans les quartiers neufs de Paris, d'ailleurs dans celui-là, pouvaient se fréquenter. En même temps, c'était un endroit où on se donnait les tuyaux. C'est-à-dire, vous vouliez savoir ce qui allait se passer, quel ministre allait tomber, quel ministre allait être nommé, ce qu'il fallait acheter dans Paris pour la spéculation immobilière qui faisait rage. Vous appreniez tout ça au foyer de la danse, qui était le milieu entre un endroit mondain, les échos, le CAC 40, les informations de 20 heures, etc., etc. Et en même temps, les danseuses devant soi. Et en même temps, les danseuses devant soi, qui peut-être, souvent, étaient un prétexte, justement, pour se retrouver dans ce genre d'endroit, mais seulement un prétexte, on y traitait de bien d'autres affaires. Pendant la période romantique ou pendant le Second Empire, avoir pour petit ami une danseuse était probablement la même chose que maintenant, d'avoir un top modèle pour danseuses. On disait se payer une danseuse. Je ne vois que... D'où le vocabulaire, c'est sa danseuse, il a une danseuse, il s'est ruiné pour une danseuse, etc., ce qui est resté dans notre vocabulaire, comme beaucoup de termes, d'ailleurs, d'opéra. Là encore, des petits corridors, des petites portes. Oui, des petits passages secrets. Martine, l'historienne de la maison, nous emmène à présent dans la salle de spectacle. Le rendez-vous du tout Paris de l'époque, c'est ici. Donc, on a un numéro de place pour toute la saison. Et donc, on vient à l'opéra quand on veut, quoi. Chaque fois qu'on joue, on se retrouve à l'opéra. On vient pour un moment du spectacle. On vient pour l'air de la diva, parce qu'on l'aime particulièrement. On vient pour le ballet, bien sûr. Donc, on se pointe au milieu, on s'assied, on reste un quart d'heure ou 20 minutes et puis on part. On passe une partie de la soirée et puis on s'en va. Ce sont les provinciaux qui restent pendant toute la soirée. En fait, la salle avait, à la création, en 1875, un découpage sociologique. C'est-à-dire qu'ici, en bas, à l'orchestre, vous aviez les hommes. Donc, les femmes étaient dans les loges. Les loges étaient très famille, où on trouvait des spectatrices avec leur autorité locale. Le père, le mari, l'amant peut-être, le frère. Et on se rendait visite de loge à loge. Et on trouve ça, depuis les romans de Balzac, on trouve ça dans tous les romans qui se passent à l'opéra. On trouve ça dans Proust. Mais c'est à l'Opère Garnier que les femmes ont voulu sortir de leur loge pour aller visiter le grand foyer, parce qu'on leur avait vanté les beautés d'architecture du bâtiment de M. Garnier, et qu'elles voulaient se promener et qu'elles voulaient tout voir. Alors, il y a des articles de journaux tout à fait amusants. On vous explique que la sainte institution du mariage est fichue, qu'il n'y a plus de morale, que cette société est vraiment épouvantable, puisque les femmes sortent de leur loge et vont se promener dans les espaces publics. Et ça, c'est une révolution. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution des mœurs. Tout d'un coup, elles sortent de leur loge. Allez-y. Et ces dames qui font scandale vont au grand foyer, le 3e lieu-clé du bâtiment de Garnier. Donc voilà l'allée des Soupirs, alias le grand foyer, qui est servi pendant des générations à la promenade des jeunes filles à marier. C'était un des grands endroits où on testait les mariages possibles. Ah, la jeune fille était... Oui, on descendait d'un côté, la famille de la jeune fille et la jeune fille au bras descendaient d'un côté. Au bras de son père ou au bras de sa mère. Et de l'autre côté, on remontait l'hypothétique fiancé ou sa famille pour voir si on se plairait. Et dire que Garnier a failli échouer. Après la guerre de 1870, les caisses sont vides et les travaux sont interrompus. Ils ne reprendront plus. L'architecte en est convaincu. Garnier a finalement mis 13 ans pour construire son opéra. Il l'a achevé en 1875. Là, on voit bien le hall. C'est la théâtralité vraiment poussée à l'extrême par Garnier, à la fois dans les lignes, mais aussi dans les matériaux, avec une grande gaieté en plus dans cette architecture parce que c'est une architecture très colorée et très vive, ce qui, à l'époque, était assez exceptionnel. Et on lui en a beaucoup voulu, d'ailleurs. On lui a beaucoup reproché ses couleurs. Pourquoi ? À théâtre, ça devait être blanc et or ou vert et or, mais ça ne devait pas être rouge, vert, jaune et brillant comme celui-là. Alors ici, on est dans la rotonde des abonnés qui était l'endroit où les abonnés arrivaient puisque leur voiture les déposait dans une rotonde couverte qui est ici, à l'extérieur du bâtiment. Cela leur permettrait de rentrer dans l'opération se mouiller. Et ce lieu était un salon où leurs cochers, à l'époque, leurs chauffeurs pouvaient les attendre. Et c'est là que Garnier a signé l'opéra. Ici, tout autour, en lettres entrelacées, Jean-Louis Charles, c'était ses prénoms, Garnier, 1861-1875. Et ça, c'est la première fois que l'on signe ? C'est la première fois que Garnier, en tout cas, a signé un bâtiment. Et après, quand il sera devenu le patron des architectes, c'est lui qui va proposer que les architectes signent leur bâtiment à l'extérieur pour en prendre l'entière responsabilité. Il s'agit pour lui vraiment d'une affaire de responsabilité. Ce n'est pas affaire de vaingloriole. Ce n'est pas pour dire c'est moi, 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 moi qui l'ai fait. C'est vraiment pour dire j'en étais responsable. Voilà ce que j'ai fait. C'est bien ou ce n'est pas bien. Mais voilà ce que j'ai fait. En tout cas, je revendique. Oui. Les coulisses de l'opéra, de très longs couloirs. Il y en a des dizaines. C'est un petit peu comme les coursives d'un bateau. On pourrait facilement s'y perdre si Garnier n'avait pas mis sur les murs de quoi se repérer. Fidèle à la tradition, tout est écrit sur les murs. Vous êtes dans la coupole. La coupole, c'est aujourd'hui une salle de répétition. Au plafond, voici le squelette du bâtiment. L'opéra que vous croyez en pierre est tout entier fait de métal. C'est bien un monument du 19e siècle. Et il n'y a pas rétil. Abonnez-vous !